Le 11 juin 1981, une date que personne ne peut oublier à l'Istougouche. Nous avons été pris d'assaut par 500 agents de la police provinciale et des gardes-pêches. Les forces de l'ordre arrivent simultanément par la route, la rivière et les airs. J'ai regardé dans les airs, il y avait un hélicoptère juste au-dessus de nos têtes. Je me suis dit « Wow! Pourquoi volent-ils si bas? » Puis j'en ai vu d'autres et des bateaux qui arrivaient de partout. Il y avait des autos de police à chaque maison, presque, à partir de Pointe-à-la-Croix jusque de l'autre côté de l'Istougouche. Deux jours plus tôt, le gouvernement de René Lévesque avait lancé un ultimatum aux pêcheurs de l'Istougouche pour protéger les stocks de saumon en déclin. Les Mi'kmaq ont 36 heures pour retirer leurs filets, mais certains défient Québec. La pêche de subsistance est un droit ancestral, clame-t-il. Les agents saisissent des saumons, détruisent les filets, fouillent les maisons et arrêtent brutalement 12 personnes. « Tout se passait tellement vite. Plusieurs personnes, dont moi, ont été blessées. J'ai été, entre autres, battu. En d'autres mots, ils nous traitaient comme des chiens. » Pierre Lepage est dépêché à l'Istougouche par la Commission des droits de la personne quelques heures après l'opération policière. « Véritablement, une communauté en commotion. Les gens pleuraient. Ça touchait tous les gens de la communauté, des gens qui n'avaient rien à voir avec ces histoires de pêche. Les femmes, les enfants, les vieillards, etc. Alors, tout le monde était coupable par association. C'était ça, la réalité. Alors, c'était véritablement démesuré. » Malgré le choc, l'Istougouche tient tête à Québec. Les pêcheurs remettent des filets à l'eau. Mais le 20 juin, les forces de l'ordre sont de retour. Et cette fois, les Mi'kmaqs sont préparés. Ils bloquent tous les accès à leur territoire, aidés par d'autres membres des Premières Nations arrivés en renfort. La police blesse certains pêcheurs avec des balles de plastique et lance des gaz lacrymogènes. Mais elle plie bagage sans avoir pu mettre les pieds à l'Istougouche. « Cette période, en 1981, a été un moment marquant pour la résistance Mi'kmaq et pour les revendications de nos droits envers les gouvernements et les industries. » Un an après la crise, l'Istougouche et Québec s'entendent sur un quota de pêche et sur la protection de la ressource. « Nous avons réussi à signer une entente sur des bases solides. » Mais le quota alloué à la communauté Mi'kmaq diminue au fil des ans, si bien qu'en 1993, l'Istougouche défie à nouveau la province et adopte sa propre loi sur la pêche au saumon. « Pour prouver au gouvernement du Québec que nous pouvions gérer nos activités de pêche sur notre propre rivière avec nos propres agents. Et nous l'avons fait. » 40 ans après les descentes policières, c'est sans crainte que les pêcheurs Mi'kmaq entament leur saison. L'Istougouche assure maintenant sa propre gouvernance dans les eaux de la rivière Istigouche. « C'est bon de pouvoir exercer nos droits de pêche. Chaque année, nous allons pêcher le 1er mercredi de juin. C'est un honneur pour nous. » Ce sont désormais des gardes-pêche Mi'kmaq qui appliquent la loi. L'Istougouche encadre les périodes et les zones de pêche, mais n'impose aucun quota ni restriction sur la longueur des prises. Les autorités Mi'kmaq affirment documenter les captures, mais refusent de révéler combien de saumons sont pêchés. « C'est très durable au niveau de l'effort de pêche. » La scientifique Caroline Gillis travaille avec les Mi'kmaq de l'Istougouche depuis 7 ans. Elle assure que leur pêche de subsistance est menée de façon responsable et qu'elle est beaucoup moins dommageable que l'exploitation commerciale faite par les Blancs dans la baie des Chaleurs jusque dans les années 80. « C'est 5 marées sur 14 qui sont pêchées, donc il y a amplement de marées pour la montaison du saumon. » L'Istougouche compte également sur sa propre équipe scientifique pour assurer le suivi des stocks de saumon. « Nous pesons les poissons, les mesurons, enlevons les écailles et en analysant le tout, je peux savoir leur âge, combien de temps ils ont été dans la rivière ou l'océan, s'ils sont des mâles ou des femelles, s'ils ont frayé ou non. » Les événements de 1981 ont profondément marqué la communauté de l'Istougouche, mais plusieurs croient qu'ils ont aussi contribué à son émancipation au-delà de la pêche au saumon. « Nous pouvons être fiers que notre communauté ait pris sa place à ce moment-là et se soit battue pour ses convictions, sa juste part, pour avoir un moyen de subsistance et sortir de l'aide sociale. » Un souvenir douloureux qui aura tout de même pavé la voie à la reconnaissance des droits ancestraux des Premières Nations. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.